Voici une suite définie par récurrence comme suit. an est égal à an-1 fois an-2, avec a0 égale 2 et a1 égale 3, que vaut a4. Dans cet exercice, ce que je te propose de faire, c'est donc d'étudier une suite qui est définie par récurrence. Donc là, un terme n'est pas seulement relié au terme précédent, mais aussi à celui qui précède le précédent. Donc, si je représente un bout de la suite, à un moment, il y a le terme an. Comment est indicé le terme d'avant ? C'est justement an-1, et celui d'encore avant, an-2. Donc là, je te précise bien pour que tu visualises comment ça s'appelle le terme d'après. C'est an-1, et puis celui d'encore après, an-2. Puis il y en a plein d'autres après, et il y en a plein d'autres avant. Voilà. Donc, le terme an est égal au terme an-1, donc celui d'avant, multiplié par celui d'encore avant. D'accord ? Voilà comment est définie cette suite. Maintenant, on te précise que a0 vaut 2, et a1 vaut 3. Donc là, implicitement, cela veut aussi dire que n va aller de 0 à... On ne nous précise pas quel est le dernier terme. A priori, c'est une suite qui a un nombre infini de termes. Mais en tout cas, cela commence par 0, puisque le terme a0 existe. Maintenant, que vaut a4 ? Alors, est-ce qu'on peut y répondre directement ? Eh bien, essayons. A4. N égale 4. Du coup, a4 est égal à a fois n-1, c'est-à-dire 4 moins 1, 3, multiplié par n-2, c'est-à-dire 2. Donc a4 est égal au terme d'avant, a3 fois a2. Alors, est-ce qu'on connaît a3 ? Non. Est-ce qu'on connaît a2 ? Non plus. Alors, que vaut a3 ? Donc là, je pense que tu commences à cerner le principe. a3, ça va être égal à a2, c'est-à-dire le terme d'avant, multiplié par le terme d'encore avant, a1. Cette fois-ci, est-ce qu'on connaît a2 ? Non, toujours pas. Est-ce qu'on connaît a1 ? Oui, là on le connaît, ça vaut 3. Donc il ne nous manque plus qu'a2. Que vaut a2 ? Le terme d'avant, c'est-à-dire a1, multiplié par le terme d'encore avant, c'est-à-dire a0. Est-ce qu'on connaît a1 ? Oui. Est-ce qu'on connaît a0 ? Oui. Donc là, c'est jackpot, on va pouvoir calculer a2. a2 vaut donc 3, c'est-à-dire a1, multiplié par 2, c'est-à-dire a0, ce qui fait 6. Du coup, on peut remonter à a3. a3 va aller a2 fois a1. a2, maintenant, on le connaît, ça vaut 6. Fois a1, ça vaut 3. 6 fois 3, 18. Et maintenant, on peut enfin remonter à a4. a4, c'est égal à a3, c'est-à-dire 18, fois a2, c'est-à-dire 6. Et donc là, ça va faire 6 fois 8, 48. 6 fois 1, 6, c'est 4, 10. 108. Donc finalement, on arrive au résultat final. a4 est égal à 108. Ça va être égal à 10,8. A4, c'est égal à 10,8. A4, c'est égal à 10,8. A8. 1, 9. A8. Merci.